J'entendais les collègues en train de me dire « oui, c'est les briselles qui prend feu ». Je lui ai dit « mais t'es pas sérieux, t'as pas de cervelle » pour dire un truc aussi énorme. L'inquiétude qu'on se pose, c'est le futur de nos enfants. Exprimer son ressenti, ses craintes et surtout obtenir des réponses. Voilà ce qu'espèrent les habitants du petit Queville. Ils sont une vingtaine à avoir franchi les portes de la mairie pour rencontrer le député Hubert Vulfranc. J'attends de la part du député qu'il puisse remonter tout ça un peu plus haut à l'Assemblée Nationale et qu'il puisse avoir des réponses concrètes sur tous les produits et les dérives qu'il y a eu par rapport au Brésil avec le préfet. Parce qu'il a fait un stockage qui n'était pas habilité parce qu'il n'est pas chimiste, le préfet que je sache. Ils devraient être tous là, tous là. Et le premier qui devrait être là, c'est quand même notre président. À moins des choses. Ou alors peut-être qu'il viendra quand on aura nettoyé toute l'usine ou éventuellement quand tout ça, ça sera assez propre pour ses chaussures. Tous ces témoignages, Hubert Vulfranc va les communiquer à la mission d'information parlementaire créée par l'Assemblée Nationale. Mais pour le député, ces rencontres permettent surtout de libérer la parole des administrés. On ne vient pas tout de suite nous voir en me disant, voilà, il faut dire ça. Voilà, la colère et l'expression des problèmes, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Donc moi j'essaye d'aller la chercher. En plus des députés, les sénateurs vont eux aussi mener une enquête au sein d'une commission parlementaire qui devrait durer environ six mois. Merci. Merci.